Musique 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 Sur ce rocher au vent, mon Alpsounet, qu'est-ce que t'en penses ? Ah ouais, la petite bronzette. Oh mais oui. Allez, salut à tous les amis et bienvenue sur un nouvel épisode du tuto du guide de Valheim. Et donc, nous avons vaincu le dernier boss la dernière fois. Et donc, aujourd'hui, nous allons passer à l'âge de fer. Et comment est-ce qu'on va faire pour passer à l'âge de fer ? Comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va le faire. Non, en fait, regardez dans mon inventaire, nous avons eu une clé en fer. T'as vu, je fais que des rimes en R. Ah voilà, voilà, incroyable. Donc, à dos de notre dromadaire, nous allons dans les marais nous défaire de ces monstres hostiles et amers. Ça va, c'est valide ? Ah oui. Ouais, d'accord. Donc, en fait, il faut qu'on trouve des cryptes dans les marais et je peux dire qu'on va se marrer. Donc, c'est parti, mon kiki. En avant, bah, j'ai envie de dire, bah, en avant. Allez. Allez, attention, nous voilà dans un marais, les amis. Alors, dans un marais, il faut faire attention à plein de choses. Déjà, il y a les dringues, là, qui sont là, là. Alors, eux, on peut les dégommer à l'arc 30 kilos. Donc, là, une étoile. Oh, il y a un autre arché. Ils nous empoisonnent. Attention, on se lettre, il y a une étoile. Voilà. Eux, ils peuvent vous empoisonner. Donc, nous, on y va un petit peu yolo parce qu'on a l'habitude. J'ai l'impression qu'on lui fait presque pas mal. Non, j'ai des flèches. Surtout, les flèches, ils passent à moitié à côté. Bah, ouais. Si, c'est bon. Bon, allez, bim. Donc, voilà, il faut faire attention parce qu'ils nous empoisonnent. Ces trucs-là. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils vous donnent des entrailles. Et c'est avec ça qu'on fait des saucisses. Alors, le pire, c'est les blobs. Les blobs. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend de quand ? On en dégomme plusieurs, là, des machins, là. Ouais. Et est-ce qu'on n'irait pas chercher les viscosités, aussi ? Ah oui, c'est vrai. Tiens, vas-y, explique à quoi ça sert. Donc, les viscosités, c'est les gros trucs verts que vous voyez sur les arbres juste à notre droite. Et en fait, ça, quand vous les récupérez, il faut les casser à la pioche. Et quand vous les récupérez, ça vous permet de débloquer le craft du croc de drogue. Qu'est-ce que le croc de drogue ? C'est un arc au-dessus de l'arc de chasse qui permet de mettre des dégâts de poison. Voilà. Je pense que c'est l'arc le plus fort du jeu, à mon avis. Donc, il faut dégommer ces trucs-là qui sont là-haut, là. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir avoir un arc de fou. Ah, tu dégommes les pins, les sapins. Je prends du bois pour faire des petites plateformes. Alors, là, vous avez un truc très intéressant. Regardez ça, c'est des sangsues. Alors, ça, c'est pareil. Bon. Alors, j'espère qu'elle n'a pas empoisonné. Crotte, elle m'empoisonne. Si, si, elle n'a pas empoisonné. Non, c'est pas grave. Voilà, ce que je vais récupérer. Voilà, c'est des poches de sang. Parce qu'avec les poches de sang, vous faites le mets préféré de Alps. Vous pouvez faire du boudin. Voilà, ça, c'est... Le boudin, c'est bon, mangez-en. Non, c'est excellent. Le boudin, honnêtement, ça nourrit super. C'est vraiment une des meilleures nourritures du jeu avec les tourtolox et les viandes de l'ox. Donc, ça, c'est bien. Alors, on va récupérer ça. On va avancer un petit peu dans le marais, les amis. Et on va essayer de vous montrer un petit peu comment récupérer... Tiens, il y a encore une autre chose. Comment récupérer du fenn. Alors, il y a Alps qui est en train de ramasser les blobs verbes, là, tout ça. Et en fait, ce que je vais faire... Ou alors, ce que je vais faire, les amis, il le fait avec, vous voyez, des petites échelles comme ça. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper de l'arbre ancien. Parce que ça, ça va me donner un truc très intéressant qui va me permettre de construire un dracar par la suite. Un vrai dracar à son pépé. Oh, tu vois. Par contre, il faut être ultra attentif. Voilà, regardez, l'écorce ancienne. Donc, on peut faire du feu de joie également. C'est un très, très grand feu qui peut être le centre du village, qui est assez sympa. Combien j'en ai, là ? J'en ai quatre à vie. Il faut que j'en coupe beaucoup plus que ça. Et ça va débloquer plein de craft. Donc, dans un marais, n'hésitez pas à couper ce genre d'arbre, là. Bon, alors... Il y a des drogues en dessous de moi. L'établi a été cassé. Ah, crotte, j'arrive. Voici une crypte. Alors, bizarrement, dans les marais, c'est dans les cryptes qu'on est le plus sur sécurité. Tu préfères qu'on fasse la structure avant ? Oh, il y a un blob. Il y a un blob. Ah, ce serait mieux, je pense. Les blobs, alors, ça, mais si vous en, ça vous empoisonne, c'est super dangereux. Hop là. C'est super dangereux, ces trucs-là. T'en as un derrière toi, t'en as un derrière toi, t'en as un derrière toi. Ah, ouais. Voilà, ça, c'est super dangereux, ces trucs-là. Bim. Et voilà. C'est bon. Je ne sais pas ce qu'il loote. De la gadoue. De la gadoue, on s'en fiche de la gadoue. Je n'aime pas les œufs au plat. Si j'aime bien les œufs au plat, mais pas ce genre de œufs au plat. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la structure ? Un spawner. Il faut vite le dégommer. Alors, dès que vous voyez ça, les amis, il faut tout de suite le dégommer le plus vite possible. Voilà. Quand vous êtes à deux, on peut y aller en mode yolo. Voilà. Et en fait, ce qu'on cherche dans ces structures-là, ce sont des chaînes. Donc, vous avez souvent des coffres. T'en as trouvé un coffre ? Non ? En bas, je pense. T'es en dessous, là. T'es en dessous ? Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de coffre ? Ici, peut-être. Nada. Crotte de mic. Bon, souvent, il y a des coffres. Et si vous trouvez des chaînes, prenez-en, ça va vous aider par la suite. Il y a des sangsues, là. Bon, tant qu'on évite la flotte, elles ne vont pas vivre saoulées. De toute façon, on aura besoin quand même pour faire du boudin, mais... Mais bon... Moi, quand je suis bien stuff, je les dégomme comme ça, tu sais. Je les dégomme à l'été. Avant qu'ils aient le temps de m'empoisonner. Sauf que là, elle a eu le temps de m'empoisonner. Crotte de mic. Mais bon, j'ai eu sa poche de sang, donc tout va bien. Par contre, ça me fait baisser les points de vie. Alors, je baisse... L'ascensue, ça va au niveau du poison. Le blob, il fait beaucoup plus mal. Oui, oui. L'ascensue, c'est du 3,2 par 3,2. L'ascensue, c'est du 4,4 par 4,4. Le blob, ça pique un peu. Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, on a récupéré des clés, donc il faut les avoir sur soi. Et donc, du coup, je rentre ici. Crypt ouvrant. Clé utilisée. Clé décrypte. Je vais te laisser passer devant. Bon, avance. Non, parce que, tu sais, j'ai plus que 50 points de vie. Voilà. Donc, du coup, on va y aller tranquillou. Tade-boue à gauche. On commence par la gauche. Voilà. Et en fait, ce qu'il va falloir péter, regardez, dans les tade-boue, vous avez de la ferraille. Alors déjà, on peut commencer à tuer... On ne peut pas commencer par la gauche, parce qu'il y a des mobs. Ouais, il y a des mobs, donc on va tuer ceux qui sont là en premier. C'est bon ? On foutu après. Ouais. Regardez, tout le fer qu'il y a. Il y a plein de fer. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait, du coup ? On attaque par le tade-boue qui est là. Allez. Alors, je n'ai pas pris le fer, vous avez vu. Et en fait, on va miner maintenant, donc avec nos pioches en avant. Et il faut dégommer tous les tades-boue. Donc, tout, même les petits bouts qui dépassent. Il faut tout prendre, tout prendre, tout prendre, parce que là-dedans, vous allez avoir du fer qu'il va falloir aller faire fondre. Tiens, un nouveau matériau ferraille. Alléluia. Ça y est, j'en mets déjà. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on obtient du fer dans Valade. Regardez la chance qu'on a. Première crypte qu'on fait. C'est rare dans la première crypte, mais voilà. Mazdos. Donc, je fais E. Et paf ! On a débloqué la... Oh la vache ! T'as vu où est-ce qu'elle est loin ? Oh ! Comme elle est loin ! Elle est trop loin. Elle est super loin. Donc, Mazdos, ça sera là. Ça sera le troisième boss et c'est comme ça qu'on fait. Ouais, trop bien. Allez, on continue à péter tout ça. Allez, c'est rare. On s'est crafté. Donc, chacun... Une pioche en pierre qu'on a monté les vols de plus un bouclier. Parce qu'il est quand même beaucoup plus costaud que celui en bronze ou en bois le bouclier. Et regardez bien. Je viens... J'étais en train de... Dans les marais, en train de chercher un autre... Un autre donjon parce qu'on a farmé énormément avec Alpsou. On a farmé beaucoup, beaucoup de... Enfin, j'aurais pas dû faire que ça pense marrant. On a farmé beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Comment dire ? De fer. Enfin, beaucoup. On a vidé au moins 100 de fer dans le donjon qu'on était tout à l'heure. Et là, regardez, j'ai découvert un nouveau biome qui s'appelle le Biome Plaine. Alors, je peux vous dire que ce biome-là, il est ultra mortel. Donc, tant que vous n'êtes pas super stuff ou alors que vous n'avez pas l'habitude de vous y promener, honnêtement, faites super attention parce qu'il y a des gobelins, il y a des moustiques. Les moustiques, ils vous one-shot si vous ne savez pas les prendre. Je vous montrerai ça, je pense, dans un prochain épisode, à mon avis. Pour l'instant, on va rester dans les marais. On va continuer à se mettre bien, bien à l'âge de fer. Et puis, je vous montrerai tout ce qu'on peut faire dans le Biome Plaine. C'est vraiment super intéressant. Mais pour l'instant, voilà. On va rester dans le Biome Marais qui est quand même beaucoup moins dangereux. Tiens, toi. Donne-moi des saucisses. Oh crotte. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le vent. Vous voyez l'influence du vent. Oh putain, purée. Il faut que je tire plus à droite. Voilà, voilà. Ça, c'est déjà, c'est mieux. Oh là là là. Regardez-moi ça. Cette petite île. On croit que c'est une petite île, n'est-ce pas ? Allez, vous allez voir. Vous allez voir. Ça, je connais les amis. Et vous allez voir, c'est rigolo. Alors, sur ça, il y a un truc qui est très intéressant. Il fait froid, tu m'étonnes. C'est dommage que ça soit de nuit. Mais on va accoster, on va accoster vraiment tranquillou. Voilà, là, c'est bien. Hop là, je l'éteins. Alors, j'y vais. J'espère que vous voyez clair. Donc, regardez bien ça. Abyssal Barnacle. En fait, c'est très intéressant à avoir. Alors, l'idéal, c'est d'en avoir au moins 30 ou 40, je ne sais plus. Mais il faut se dépêcher de les dégommer. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, on va les dégommer vite fait, bien fait. Allez, c'est parti. Voilà, à partir du moment où on tape, ça ne va pas lui plaire. Ah oui, mais crotte, je suis plein. Ah, crotte, je suis plein. Je vais jeter des trucs comme ça. OK, ça, c'est bon. Je récupère. Hop là, vite, on en prend, on en prend. Avant qu'il y ait une catastrophe. Pourquoi je n'arrive pas à le casser, là ? C'est bizarre. Ah, ça y est. OK. Il y a mes autres par-dessus. C'est étonnant que je n'ai pas de soucis pour l'instant. Ah, ça y est. Il commence à tremper. J'en ai combien ? J'en ai 22, je n'en ai pas assez. Mais il m'en faut beaucoup plus que ça. Ça tremble, vous avez vu, ça tremble. Crotte, je n'ai plus de... Je n'ai pas assez d'énergie. Oh, il n'est pas content. Oh, qu'il n'est pas content. Oh, ça commence à s'enfoncer. Oh là là. Oh là là. Pourquoi je ne peux pas le prendre ? Parce que je suis encombré. Il faut que je jette un truc du bois. Vite. Vite, il faut que je le prenne. Absolument. Il m'en faut encore. Il m'en faut encore. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Allô, allô. Vite, vite. Que je rejoigne mon bateau. J'espère que je ne vais pas mourir. Il est loin de mon bateau. Vite. Oh, vite. Il est loin. Oh non. Il ne faut pas que je meure. L'échelle n'est pas du bon côté. Crotte de vic. Vite, 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 vite. Oh là là. J'ai chaud, les amis. J'ai chaud. Vous avez... Oh, j'ai chaud. J'en ai eu combien ? 33. Je ne sais pas si ça sera assez. Écoutez, on va voir. Mais en fait, avec ça, je peux fabriquer un harpon. C'est super génial. Bon, je voulais vous montrer ça parce que je suis en train de chercher un autre marais. Là, vous voyez, sur la map, je me balade beaucoup. Là, j'ai eu une mort d'ailleurs. Je me suis fait dégommer par un moustique. Gumbang. Et en fait, il y a un autre marais. Déjà, ici, il y en a un. Mais en fait, il y en a un énorme ici qui est gigantesque, je pense. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là-bas. Je vais installer mon portail là-bas. Voilà, c'est parti. En bateau. Je suis revenu d'expédition, les amis. Je n'avais plus de vie. Je n'avais plus rien. J'étais full stuff complètement. Je commence à vider. La puanteur du marais parvient à vos narines. Je me suis fait courser par plein de drèngues et de squelettes. J'ai essayé de m'éloigner du village. Et en fait, ils m'ont tué. Et du coup, je suis un peu embêté parce que là, je suis coincé. Je ne peux pas sortir. Ah, la puanteur s'estompe. Bon. Oh, purée, purée. Mais il y avait plein de bestiaux dans notre base. J'ai été faire un grand tour. Regardez un petit peu le gigantesque tour que j'ai fait. Donc, j'ai installé par là mon camarade. J'ai tué plein de drogues. Alors, ça, ça ne leur a peut-être pas plu. Voilà. La maison, elle est là. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ? On va voir les dégâts qu'ils ont fait. Oh, purée. Ils ont tué nos ruches. Pourvu qu'ils n'ont pas dégommé. Qu'est-ce qu'ils ont tué ? Juste les tables de machin, de craft. Est-ce qu'ils ont été dans les... Ah, super. Ils n'ont pas touché aux plantes. Alors, ça, je suis plutôt content. Par contre, ils ont dégommé... Là, il y avait une enclume. Ah, on avait quelque chose ici. Je ne sais plus. C'était quoi ? Pour la forge. Et puis, ils ont dégommé toutes nos ruches. Ça, ce n'est pas gentil, alors. Bon, ça va. Heureusement qu'on peut les récupérer. Heureusement qu'on peut les récupérer, tout ça. Par contre... Oh là là ! Ah oui, le cuivre. Parce qu'ils ont détruit le truc. Alors, attendez. Je vais ranger ça dans un coffre en attendant. Que je me rappelle que je mette tout ça ici. Parce que je vais aller récupérer tout mon stuff. Qui est là-bas. Bon, j'en ai tué pourtant des bestiaux. Je peux vous dire. Alors, quand c'est comme ça. Quand l'épicentre, il est chez vous. Essayez de les attirer ailleurs. Mais là, j'en avais tellement, tellement. En plus, j'étais tout seul. Puisque... Halfs n'était pas là. Voilà. Donc, j'essayais de les attirer loin. En reculant avec mon bouclier. Mais... Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi du tout. Allez, bim. Comme ça, vous allez voir. Regardez-moi ça. Ah, quand... Attendez, je n'en vais pas, moi, de tout ça. Est-ce que je peux le grouper ici, ça ? Non, je ne peux pas. Ah, si, 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 je peux. Ça, je n'en vais pas. Et puis, non, non. Ça, je vais le grouper là. Non, pas là. Là. Tac, tac. Je fais prendre tout. Hop là. Et on se rééquipe tout de suite. Voilà. On se rééquipe tranquillou. Et du coup, ça va casser la tombe. Voilà. Et normalement, je pense que j'ai perdu peut-être un petit peu de compétence. Mais je devrais m'en sortir pas mal. Alors, j'ai une grosse expédition. En plus, j'étais rentré juste pour me vider. Ah, crotte de bique. Donc ça, ça peut vous arriver. Donc essayez de les attirer loin de chez vous pour pas qu'ils vous pètent trop de trucs. Mais voilà. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Viens le calme, les amis. Et donc, on est en train de faire pousser ça. J'ai oublié de vous montrer. J'avais trouvé des navets. Donc je suis en train de les faire pousser. Et les soupes de navets sont extrêmement intéressantes. Pendant que Alpes coupe du bois et nous fait une jolie palissade. Parce que tellement on en a marre de se faire attaquer. Voilà. Et bien du coup, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Et bien moi, je mets du fer là-dedans. Je prends du charbon. Voilà. Je remplis de charbon à chaque fois. On remet un petit peu de charbon. Et on fait cuire tout le fer qu'on a récupéré. On en a récupéré pas mal. Donc là, tout ça, tout ça. Donc j'en ai encore beaucoup à faire cuire. Et donc du coup, après, je pense qu'on va se faire des arcs de chasse. Je pense que c'est un peu ce que tu en penses pour Alpesounais. Moi, ouais. Les arcs de chasse, c'est vraiment pas mal. Je dis que les arcs de chasse, ils sont à la prochaine étape. Ouais, peut-être que pour les épées, on attendra peut-être l'argent. Oh, quoi que. On verra. On verra. Voilà. En tout cas, on est en mode chill, en mode tranquillou, les amis. Même si je peine sous le poids et le jou du travail. Mais ça que je veux dire. Oh, il est beau, Coco. Il est beau, Coco. Alors, j'ai été refarmer plein de fer. J'ai pas mal avancé, les amis. Donc, j'ai refarmé encore du fer. J'ai fait aussi un stuff pour Alpes qui n'était pas là. Et j'ai encore tout ça de fer. On est monté à 9 chaînes. Et regardez mon stuff. Donc, je me suis fait... Donc, j'ai une épée. J'ai un bouclier. La pioche. Et très important, j'ai fait un nouvel arc de chasse qui est quand même beaucoup plus performant. Et donc, ce qui est important, c'est cette pièce-là. Donc, l'armure des cailles de fer. Voilà. Donc, je suis pas mal. Il faut qu'on farme encore pas mal de fer. Et pour cela, en fait, j'ai... Regardez un peu ça. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup... J'ai cherché partout le marchand. Je l'ai pas encore trouvé. Alors, sachant que notre maison est à peu près ici, je tape sur le fait que peut-être qu'il se situe soit par ici, soit par ici. Honnêtement, à peu près. Parce que après, ça va commencer à faire loin. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre de la nourriture parce que j'ai fait pousser aussi des choses, les amis. Regardez-moi ça. Ici, il y a des navets, il y a des carottes, il y a plein de choses qui ont poussé. Et grâce à ces navets et ces carottes, j'ai le meilleur combo qui soit de nourriture à l'âge de fer. Enfin, entre le passage bronze-fer. En fait, c'est la soupe de navets. Donc, la soupe de carottes et les saucisses. Effectivement, c'est un bon compromis au niveau de nourriture, au niveau point de vie qu'on peut avoir, plus au niveau de l'endurance. C'est vraiment un des meilleurs combos qui soit. Donc, au niveau de la nourriture, on peut difficilement faire mieux à cet âge-là du moins. Après, on verra, il y a d'autres nourritures plus évoluées. Donc, du coup, je vais prendre un bateau. Et puis, c'est parti, mon kiki. On va aller faire un grand tour. Mais pour cela, je pense que je vais me fabriquer un drakar, les amis. Parce que, regardez, j'ai fait un deuxième bateau. Cela m'a permis de l'emporter. Parce qu'on peut, un bateau, en fait, on peut l'emporter avec soi. Parce que les clous passent à travers le portail. On ne peut pas emmener de minerais, sauf les clous en bronze et en fer. Et donc, du coup, je peux passer un portail, aller très, très loin. Et donc, prendre un bateau et revenir. Ce qui m'économise un trajet pour ramener tous les métaux de très loin. Donc là, j'ai ramené beaucoup de fer de tout en bas. C'est-à-dire de la partie qu'il y a. D'ailleurs, j'ai laissé bateau, mais il n'y a plus ce bateau-là, d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai juste à faire un clic droit pour le supprimer, ce point-là. Et voilà. Donc, du coup, je me fais un petit drakar. Vous allez voir, je vais faire des clous en fer. On va le faire ensemble, vite fait, parce que ça, c'est intéressant. Je ne sais plus combien de clous il faut. Il faut d'abord que je craft des clous en fer, je crois. Donc, je vais prendre 12 de fer. On va dire qu'on veut des clous. Clous en fer. Alors, je ne vais en faire que 10 pour l'instant. Bim ! Et paf ! Regardez un peu tout ce que ça me débloque. Les clous en fer comme construction. Donc, si effectivement, j'appuie sur 5. Tac, tac, tac. 5, pas 6. Voilà. Ici, j'ai le drakar qui est débloqué. Et donc, il faut... Non, ce n'est pas le drakar, il est là. Voilà. Donc, il me faut 100 clous en fer, ça fait quand même... Oh ! Ça coûte quand même cher. Ah ouais, ça coûte cher, crotte de bique. 100 clous en fer. 10 pots de serre, le bois précieux, les corces anciennes, tout ça, je l'ai. Mais 100 clous en fer, ça fait quand même 10 de fer. Ça fait quand même cher. Mais par contre, d'un autre côté, il y a tellement de contenu. Non, ben écoutez, je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard, le drakar, parce que pour avoir 10 clous en fer, il faut un lingot. Et là, ça vous dirait dire 10 lingots. On n'en a pas encore assez. Donc, il va falloir que je farme plus de fer. Allez, je vais quand même à la recherche du marchand. Et on se retrouve au cours de l'aventure, quand j'ai exploré dans ces contrées lointaines. Et là, je peux vous dire que j'en ai pour plusieurs heures pour faire ça. Mais c'est parti. C'est de l'aventure et de l'exploration. Oh purée ! Ça fait, je pense, facile, plus de deux heures que je navigue. Que je navigue. Et regardez enfin ce qui vient d'apparaître ici. Alors, il y a une forêt noire, mais apparemment, là, il y a un début de biome plein. Là, ça va être compliqué d'aller là-bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire demi-tour. Je vais partir par ici et je vais aller mettre un portail là-bas en espérant que je ne me fasse pas tout. Parce qu'il y a un gigantesque marat qui est là. Voilà. Donc, vu le trajet, pour vous donner un ordre d'idée, regardez bien le trajet que j'ai fait. Vous allez voir, c'est gigantesque, gigantesque. Voilà, vous voyez là, la maison, elle est là. Enfin bon, bref, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'ai failli partir par là en premier. Et puis, le vent n'était pas dans le bon sens. Alors du coup, c'est pour ça que je ne suis parti par là. Mais alors, dis donc, incroyable. Alors, je me retrouve là-bas, près du marchand, les amis. Et je vais poser un portail. Quel temps, les amis, quel temps. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que je suis content. Oh purée. Allez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, vous savez ce que c'est ça ? Ce sont des runes de protection. Donc en fait, on ne peut pas être attaqué près du marchand. Ça, c'est plutôt de ma nouvelle. Oh, bonjour monsieur le gentilox. Il s'appelle Einstein. Albert de son prénom. Non, c'est bizarre. Allez, bonjour monsieur le marchand. Regardez un peu. Tout ce qu'il nous propose, on peut acheter plein plein de choses. Et ici, en fait, on a un bouton vendre où on va pouvoir vendre tout. Alors, je vais installer un portail et on va commencer à faire des échanges. Alors, j'ai installé le portail. Je suis à la maison. Et là, moi, je ne suis pas là pour rigoler. Alors, je vais tout prendre en espérant que je puisse tout porter. Tout l'ambre, tout ça, on va tout prendre. Parce que de toute façon, c'est la seule utilisation qu'on en a. Bim et bim. Voilà. Donc là, à mon avis, 269 kilos. Tout est calculé, les amis. Tout est calculé. Donc, j'ai mis un portail provisoire. On les a mis là en mode provisoire. On va se faire quelque chose de joli pour les portails par la suite. Je prends mon portail de marchand. Alors, ça, c'est intéressant, les amis. Vous avez la première chose à acheter chez un marchand. Re-bonjour, monsieur le marchand. C'est bien. Parce que là, vous avez vu le trajet que j'ai fait. C'est gigantesque. Heureusement qu'il y a des portails de téléportation. Parce que s'il faut trois heures à chaque fois de route, allez, trois heures de route retour en vrai. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, du coup, ce que je vais lui acheter en premier, déjà, je vais tout vendre. Je vends tout, je vends tout, je vends tout. Voilà. Donc là, on a 4300 piastres. C'est énorme. Donc, je vais lui acheter d'abord... Miam, 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 miam. Voilà, les deux ceintures, là. Acheter une ceinture. Bim ! Je vais en acheter une autre. Bim ! C'est normal pour un, c'est moi. Donc là, si je regarde bien... Si je regarde bien... J'ai deux ceintures. Alors, je vais me l'équiper tout de suite. Regardez, hein. 330 kilos. Et bien, si je l'équipe... Voilà, je peux porter 450 kilos. Ça, dans le jeu, quand on... Écoutez, c'est vraiment super. Donc là, j'ai ça. Qu'est-ce que je vais acheter ? Je vais acheter une canne à pêche. Voilà. Donc, acheter la canne à pêche. Est-ce que j'en achète deux ? On a plein de sous. On a plein de sous. Ou alors, on se la prêtera avec abstention d'envie de pêcher à deux. Allez, je vais en acheter une deuxième. Alors, il y a des choses que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Les restes et raides, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Le diadem, ça, c'est pour voir clair. Alps, il aime bien. Donc, je vais en acheter un. Ça peut être bien pour miner. Tout ça, ça peut être sympa. Et des achats de pêche. Alors là, je vais en acheter plein. Je ne sais pas. Bim, 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 bim. Je vais en acheter plein des achats de pêche. Oh, la vache. J'ai rempli mon inventaire. Ouais, là, je pense que déjà, ça va être pas mal. Avec tout ça, des appâts, on va pouvoir avoir de quoi pêcher. Voilà, allez, on se retrouve à la maison, les amis. Je suis content d'avoir trouvé ce marchand. Oh, que oui. Voilà. Ce reste mon premier poisson. Donc, avec le clic droit, il faut le ramener. Il faut le ramener tranquillou. C'est la première fois que je pêche dans Valheim. Et, pourquoi plus perdue ? Oh, crotte de bique. Il fallait peut-être que je sois comme ça. Donc, avec le clic droit, on lance la canne. Hop, là, on peut lancer très, très loin. Oh là là, 24 mètres, dis donc, dis donc. Et puis, on ramène avec le clic droit, tranquille. Juste, j'ai perdu la... Oh, oui, parce que je ne suis plus dans l'eau. Enfin, voilà. Enfin, voilà, les amis. C'était un sacré périple. Donc, pour pouvoir aller chercher ce marchand. Et pour pouvoir avoir ces fameuses ceintures. qui sont très précieuses, hein, de Megyn George. Alors, comment ça pousse là-dedans ? Les petits navets, les petites carottes. Bon, tout est sain. J'ai agrandi un tout petit peu le champ à cet endroit-là. Parce que, en fait, je n'avais pas assez de place. Comment est-ce qu'il est rentré, lui ? J'ai vu un bestiaux. Alors là, où est-ce qu'il est ? Je le prends par surprise. Et pan ! Tu n'as rien à faire en ma demeure ! Ville Manon ! Allez, du coup, les amis. Oui, je m'occupe bien de méchants. Parce que là, je suis en train... Je suis repassé à la viande cuite. J'ai été chassé pas mal. Mais la meilleure nourriture à l'âge de fer, c'est vraiment soupe de carottes, saucisses et soupe de navet. C'est le meilleur compromis qui soit. Donc, pour l'âge de fer, tant qu'on n'a pas été dans les plaines, tant qu'on n'a pas été en montagne. Donc, c'est vraiment la meilleure nourriture qui soit pour cet âge-là. Alors, du coup, le temps passe, le temps passe. J'ai bien vu. Donc, en fait, on va se préparer bientôt, les amis, pour aller affronter le Masdok. Il va falloir que je construise un portail. Mais regardez un petit peu. C'est vraiment très, très, très loin. Ça va faire une sacrée expédition pour aller là-bas. Quand je vois le temps que j'ai mis pour faire tout ça, pour aller trouver le marchand, c'est quand même incroyable. Mais en tout cas, sur cet épisode, on a encore fait pas mal de choses, les amis. Et aller battre le Masdos, en fait, ça va nous donner un loot qui va être très intéressant, dans lequel on va pouvoir aller dans les montagnes pour aller chercher toutes ces ressources pour pouvoir passer à l'étape d'après. Mais au préalable, on a encore pas mal de fer à aller chercher et donc d'autres aventures dans les marais. pour pouvoir récupérer un stuff complet en fer pour pouvoir affronter la suite. En attendant, écoutez, les amis, moi, je vous fais à tous des super gros bisous. Prenez bien soin de vous et rendez-vous sur de prochaines aventures. J'aime bien soin de vous et rendez-vous sur de prochaines aventures. Merci. 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 Merci.